bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas un petit peu particulier pas un petit peu souvenir de vacances on peut avoir que soit la rivière à la montagne au bord de la piscine récolter des petits galets souvenirs pour faire ce projet ou tout simplement parce que on voulait garder un petit souvenir de nos vacances je vais vous proposer d'en faire un petit bijou quelque chose de très simple et vous allez voir c'est pas très très lourd donc on va pas se retrouver comme une vache avec une cloche autour du cou vous allez voir ça va être assez assez léger quand même voilà vous pouvez aussi prendre des galets plus gros et continuer la progression vous allez voir comment combien c'est facile pour faire tout simplement quelque chose de décoration sur un meuble alors pour ça j'ai choisi d'utiliser le fil carnaby de du site loupation point comme je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos et je vais travailler avec un crochet en numéro 1 vous pouvez sans difficulté augmenter le crochet si vous trouvez que c'est trop petit de ce côté vous avez une petite molette vous pouvez cliquer dessus ça vous permet de ralentir ou d'accélérer la vidéo si vous considérez que je vais un petit peu trop vite bien écoutez c'est parti nous allons simplement commencer par faire un noeud magique up comme ceci voilà allez on va tirer sur le fil et là nous allons venir faire une deux trois quatre mailles en l'air et nous faisons des doubles brides nous allons faire quatre doubles brides qu'on ne finit pas ici la première ici la deuxième est ici la troisième en comptant les mailles en l'air on considère que nous en avons quatre d'accord voilà voilà un jeu t ça nous fait comme un petit pétale on est parti pour trois mailles en l'air une deux trois et on recommence avec quatre doubles brides qu'on ne finit pas donc la première la deuxième ici la troisième et la quatrième voilà et un jeu t et on repart une deux trois mailles en l'air et ça donc on le reproduit jusqu'à ce que nous ayons huit pétales donc suivi chaque fois de travail en l'air on se retrouve quand c'est fait donc nous faisons à présent des trois mailles en l'air une deux trois d'après le pétale et ici nous venons faire une maille coulée voilà comme ceci vous voyez ça fait une petite fleur vous savez quoi je vais rentrer le fil je déteste avoir les fils qui traînent c'est hyper embêtant allez je vous retrouve une fois que j'ai rentré ce fils alors là nous allons venir au milieu avec des mailles coulées voyez tout doucement là on va venir faire des mailles coulées comme ceci pour se retrouver au milieu de notre espace que nous avons créé voilà et nous allons partir avec des mailles en l'air si ça veut bien voilà voilà allez on va faire une deux trois quatre cinq six mailles en l'air dans l'espace d'après mailles serrées et ça on va le faire donc dans tous les espaces que nous rencontrons jusqu'à nous retrouver ici à de suite en fin de rang on va venir au début là où nous étions et nous allons faire une maille coulée bien évidemment voilà voilà hop une petite maille coulée et on va faire trois mailles coulées pour remonter au centre donc il ya aussi la technique de faire deux mailles coulées et une bride pour rejoindre mais bon que je préfère celle là là ici je préfère celle là le travail est trop délicat pour que ça se voient donc voilà allez c'est reparti on regarde de temps en temps où nous en sommes au niveau de notre galet puisque chacune de nos galets seront différents là on voit qu'il faut encore travailler donc on va refaire un rang avec cette maille en l'air donc une deux trois quatre cinq six et sept up en plein milieu une maille serré et on repart une deux trois quatre cinq six sept en plein milieu une maille serré et on fait ça jusqu'à la fin du rang hop à dessus donc une fois nos sept maille en l'air de fête on vient ici faire notre maille coulée voilà alors on va vérifier normalement 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 il est temps j'y vois plus rien du tout c'est vrai que c'est tout petit en fait voilà 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 allez c'est fait on en a fait c'est donc on va remonter sur surtout sur 3 3 4 3 on va voir ce qui nous amène au milieu une 2 3 allez on arrête à 3 c'est bon allez on enveloppe notre galet et là nous voyons effectivement qu'on va pouvoir commencer à réduire un peu donc on va repartir sur 6 1 et c'est parti une deux trois quatre cinq six en plein milieu de l'espace mais série une deux trois quatre cinq six vous ferez pareil si vous avez besoin de plus grand vous êtes il ya sept vous passerez à huit c'est encore plus grand de huit à neuf ainsi de suite et après vous redescendez pour envelopper de l'autre côté voyez donc on n'est pas obligé de calculer uniquement avec un petit galet qui fait grossièrement quatre cinq centimètres allez on se retrouve en fin de rang en ayant fait chaque fois les six et la maille serré en plein milieu à de suite donc nous allons à présent dans la première ici faire notre maille coulée voilà une fois qu'elle est fait bien écoutez on va remonter encore de 3 alors c'est parti avec une deux et trois on tire on va essayer notre galet pour voir si on fait du 4 ou si on fait voilà où on en est exactement donc maintenant notre galet à l'intérieur on voit qu'effectivement c'est un peu large donc on va pas 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 donc là on est bien en plein milieu on va descendre écoutez je pense qu'en trois en trois on est bon vous c'est pareil peu importe la taille de votre galet si vous voyez qu'il est temps que quand vous resserrez comme ça qu'il reste guerre n'hésitez pas à descendre encore un petit peu donc pour moi uniquement trois maillards en l'air une maille serré vont suffire amplement après j'installerai le galet je ne toucherai plus parce qu'on ne pourra pas le remettre donc c'est parti une deux trois en plein milieu la hop maille serré une deux trois en plein milieu ici maille serré une deux trois en plein milieu ici maille serré une deux trois en plein milieu ici maille serré une deux trois hop on tourne un en plein milieu ici maille serré alors normalement on n'est pas loin il reste encore une quand c'est grand on voit qu'il faut encore le faire donc une deux trois en plein milieu ici une maille serré et là on voit qu'il n'y a plus de deux les six les grands le nombre de maille en l'air nécessaire donc on comprend qu'on est bien à la fin donc là on tire le fil on vient mettre notre galet à l'intérieur on pourra pas le langer ensuite puisque là on va faire donc on va encore serré un peu plus avec le galet à l'intérieur on positionne la fleur correctement on met notre crochet et on va repartir donc maintenant on va plus faire des mailles en l'air on va directement faire pardon on va plus faire des mailles coulées ont fait directement les mailles en serré une deux on vient en plein milieu chaque fois vous avez un espace vous faites une maille serré d'accord hop une deux on va au prochain espace donc c'est ici et on fait une maille serré une deux prochaines espaces ici mailles serré une deux prochaines espaces ici mailles serré se positionne correctement voilà voilà on va mettre on va mettre on repart une deux mailles en l'air prochain espace ici mailles serré quand vous trouvez alors comme je vous dis je ne sais pas quelle va être la taille de votre galet donc de maille en l'air une deux prochaines espaces ici mailles serré une deux prochaines espaces ici mailles serré voilà bon écoutez pour moi je considère que c'est assez en serré je tire le fil je coupe voilà je tire sur le fil et mon galet on va le mettre on va bien mettre la fleur à sa place voilà le petit galet est fini voilà là tout simplement avec un l'aiguille je vais venir hop voilà c'est rien tout petit peu et faire un nœud et terminer tout simplement on va faire un ne chez alors soit vous voulez le mettre au bout d'une scène d'une d'une vraie chaîne soit vous le mettez on va faire une chaînette avec notre fils ça ce sera amplement à vous de voir allez je finis je rentre le fils et je vous rejoins donc pour faire la chaîne je vais dérouler à peu près deux mètres de fils je change de crochet je suis passé en un et demi et je viens me voyez généralement les galets ils sont affinés comme ça donc je vais venir sur un des côtés ici je récupère le fil hop et là je pars à faire une chaînette de la longueur que je trouve correcte je pense que je vais faire 80 cm grossièrement soit entre 110 et 80 cm de chaînette comme ceci je vous retrouve une fois que c'est donc voilà une fois que nous avons terminé la chaînette qu'elle est assez grande et bien on vient à l'opposé donc ici faire un nœud voilà tout simplement et on rentre le fil et notre petit collier est terminé allez je vous retrouve quand j'ai rentré le fil et bien voilà notre petit collier souvenir est à présent terminé pour ma part c'est un joli souvenir c'est un souvenir d'un après midi passé à la piscine avec mes enfants et mes petits enfants mais écoutez j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bin de Sous-titrage ST' 501